Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, on va débriefer ce match pour la 15ème journée de Ligue 1, Mets, OM, c'est parti ! Bon ben voilà, une victoire 3-0 à l'extérieur, ça, ça fait du bien, 8ème clean sheet de la saison, c'est important, il faut le dire, et on est 2ème au classement, voilà, bravo à vous les gars, je vais commencer par l'ambiance, respect aux 800 ultras qui ont fait le déplacement là-bas à Metz, qui ont chanté tout le match, qui ont ambiancé, pas de problème, plus quelques supporters marseillais étaient camouflés dans les tribunes du stade de Metz, puisque la préfecture avait pondu un arrêté comme quoi les supporters de l'OM ne devaient pas être aux couleurs de l'OM, mais c'est pas grave, pas de problème, on remplit quand même vos stades, on vient, et puis on prend les 3 points, et puis voilà ! Donc dans le jeu, dans le jeu classique, Mandanda dans les buts, bon match de Mandanda qui a fait un ou deux beaux arrêts, rien d'autre de plus à faire, qui a été très peu mis en difficulté, grâce notamment à la défense centrale, Rami Rolando qui a tenu le match sans problème. Amavi à gauche, encore un bon match d'Amavi, toujours pareil, très régulier, toujours son apport offensif, toujours sa qualité de passe, ses montées rageuses, son explosivité, ses centres, qui malheureusement des fois ne trouvent personne, parce qu'il y a peu de mouvements dans la surface, mais Amavi qui défend bien aussi, qui revient bien, enfin c'est un joueur vraiment qui, pour moi, pourra prétendre largement une place en équipe de France. De l'autre côté, Sakai, Sakai aussi très bon match, appliqué comme d'habitude, du Sakai bien défendu, bon, l'adversité en face n'était pas énorme, alors je ne dirais pas que c'est que match, parce qu'il faut les mettre, les trois buts, et il y a la manière aussi, on a développé du jeu, donc Sakai qui a bien défendu, qui a apporté dans son couloir, qui a essayé de combiner, et qui à un moment donné, a donné sa passe décisive, grâce à un très bon travail de Thauvin, qui le lance, hop, il remet pour aucun poste, mais on en parlera après. Midi de terrain, Gustavo. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler de Gustavo ? Les stats parlent pour lui, le jeu parle pour lui, il tient le milieu, il est dans la surface, son but, son but, plein de sang-froid, tel un attaquant, contrôle pied gauche, le ballon graisse collée aux pieds, petite frappe pied droit, vous portant, imparable, classique, du très bon Gustavo encore, un guerrier, tous les matchs encore, Anguissa aussi, première mi-temps un petit peu hasardeuse, un petit peu de ballon perdu, un petit peu d'approximation, mais en deuxième mi-temps, qui a remis de son impact physique, qui a apporté, qui a récupéré des ballons, fait son boulot au milieu de terrain, classique. Les joueurs offensifs, donc je vais commencer par Ocampos, donc Ocampos, bon match aussi, malgré, d'ailleurs, il faut en parler, malgré le terrain, c'était plus vieux, les ballons fusaient, pas bonne qualité de pelouse, mais voilà, les joueurs offensifs ont réussi à tenir le ballon, à bien combiner, donc Ocampos, qui a fait un très bon match, sur son couloir, qui a repiqué des fois au centre, qui a d'ailleurs mis son but, sur un très beau mouvement, donc on en a parlé, avec une passissive de Sakai, le but d'Ocampos, c'est pas un but tout fait, je suis désolé, il faut le mettre, sans contrôle, comme ça, beaucoup d'attaquants auraient tiré à côté, ou soit sur le gardien, ou soit au-dessus, ou soit auraient complètement chié leur frappe, donc voilà, Ocampos met une frappe belle, appliquée, et puis ça fait du bien pour lui, je suis content qu'il marque. Donc, Payet en numéro 10, c'est pas encore ça, je trouve, c'est pas encore, alors à un moment, il donnait un très bon ballon, à Mitroglou, j'en parlerai après, mais remis ça, bon, les coups de pieds arrêtés, il les tire pas trop mal, mais il n'y a pas encore son influence dans le jeu, pourtant, voilà, c'était maître sans face, donc il y avait des espaces, il y avait la possibilité de faire mieux encore, c'est pas encore ça, je trouve, c'est pas assez déterminant, manque de créativité, ou alors, est-ce que c'est peut-être que, en fait, du fait que c'est Mitroglou, toutes ces bonnes passes, qui lui feraient augmenter ses stats, si on avait un attaquant qui marquait des buts. C'est pas du top Payet non plus, un peu de déchet aussi technique, enfin, à voir avec le temps, mais il faut, voilà, moi, je perds patience. Thauvin de l'autre côté, Thauvin encore un top match, un but, comme il sait faire, encore un enroulé pied gauche, une passe décisive sur le but de Gustavo, un très bon centre, pied gauche, voilà, du Thauvin, tout le match qui a beaucoup percuté, qui court jusqu'au bout, qui, à un moment, peut-être, aurait pu la glisser, aurait pu la glisser à Mitroglou, sur une occasion où il prend de vitesse, où il tire en glissant, parce qu'il a vu qu'il y avait Mitroglou pas à côté, j'ai pas l'impression qu'il a envie de lui donner beaucoup de ballons, enfin, bon, s'il marque sur en direct, c'est bien joué, bon, c'est pas très grave, il avait déjà 2-0, mais il y avait peut-être moyen de lui remettre comme il faut. Mitroglou, Mitroglou, toujours pareil, quoi, il a des occasions, donc Payet lui lance un très bon ballon, son contrôle est un peu raté, il perd un peu de course, bon, il arrive à se remettre, il est sur son bon pied, tu dois mettre, tu dois la mettre, garçon, là, tu dois enfoncer, tu dois mettre une frappe, tu dois t'appliquer, alors, soit le gardien l'arrête, mais non, c'est bon, tu dois la mettre, quoi, celle-là, c'est une balle de but, c'est pour ta confiance, tu dois t'appliquer, tu dois la mettre sous la barre, ou fais quelque chose, un geste d'attaquant propre, quoi, voilà, donc je suis assez déçu, après, très peu de mouvements dans la surface, on le trouve pas facilement, il bouge pas beaucoup, après, ouais, c'est un bon remiseur, ça, je lui enlève pas, il a le ballon, il a remise bien, ça, il n'y a pas de problème, dos au but, ça va, mais face au but, c'est pas ça, quoi, il n'y a pas cette rapidité d'action, je trouve, parce que ça va venir, comme je dis, je vais arrêter de le critiquer, j'attends jusqu'à fin décembre la trêve, mais vu notre rythme, on tourne bien en ce moment, on est deuxième, avec un attaquant qui planterait des buts, je pense que, sans être premier, on ne serait pas un champion, parce que, voilà, c'est presque inaccessible, mais on pourrait conforter cette deuxième place très facilement, surtout qu'il va y avoir beaucoup de matchs, la coupe de la Ligue arrive, la coupe de France va arriver, l'Europa League, j'espère qu'on va se qualifier, il va y avoir les 16e et peut-être les 8e de finale, enfin, on ne peut pas se permettre de gâcher les occasions qu'on va avoir dans ces matchs-là, quoi. Après, on se bat tout le match pour marquer les buts, et c'est ça qui est usant, on se mettra à l'abri rapidement, et après, pouf, tu gères le match, et c'est comme ça que tu n'épuises pas les organismes, après, en gérant tes matchs, en défendant un peu, quelques contres, et basta, c'est ça qu'on a marqué rapidement contre Mestre, mais on l'a vu sur d'autres matchs, où on a poussé jusqu'au bout, et c'est usant pour les organismes. Je vais parler des remplaçants, NG notamment, NG, mec, tu rentres tes frais, moi, je me suis dit, bon, il va rentrer, il va apporter, il va mettre son but, tu as eu deux grosses occasions. Alors, la première de la tête, je veux bien, tu viens de rentrer, tu n'as pas vu ton positionnement, je veux bien. Allez, passons. Le deuxième, qui est une frappe extérieure du pied droit, mais qui part complètement à gauche, frappe dégueulasse, t'as même temps de contrôler, t'avais tous les bons choix à faire de faire un enroulé du gauche, tu ne tapes jamais du pied gauche, c'est de quoi ton souci avec ton pied gauche, NG ? Tu n'as pas enlevé la boîte des chaussures autour, ou c'est comment ? Mais tente-le ton gauche, parce que là, ton pied droit était dégueulasse sur cette frappe, et c'est agaçant, parce que tu es frais, tu peux mettre ton but, et voilà, donc j'en reviens à dire que on doit mettre plus de buts, il y avait la place hier, désolé pour Metz, mais si on repart avec 5-0, c'est pareil, c'est pareil, on doit enfoncer ces matchs-là pour le goal avérage, pour la confiance, la défense fait le job, l'attaque, l'attaque non, Thauvin fait le job, Ocampos fait le job, Gustavo, mais les attaquants ne font pas le job, Germain c'est pareil, on a très peu trouvé, quelques courses, mais rien de mirobolant, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisant pour des attaquants. On va arriver dans des périodes comme je veux dire, on va jouer beaucoup de matchs, il faut que ce soit plus tranchant, il faut être plus tueur, donc voilà, 3-0, on est deuxième, grâce au faux pas de Lyon et Monaco, je tiens quand même à féliciter le coach de Nantes, Radinri, qui est pour moi un très bon coach, et ce qu'il fait avec Nantes, c'est pas mal, je lui dis bravo. 8e clean cheat, ça c'est bien, en 15 matchs, on ne prend pas tant de buts que ça, si on regarde à part bas, la fessée contre Monaco, on prend 6 buts, mais hormis ça, on ne prend pas énormément de buts, on tient bien, on a trouvé une assise défensive stable, depuis qu'il y a Amavi notamment, avec un Rami qui est en pleine bourre, un Rolando qui tient la baraque, et puis ça caille toujours pareil. Moi je suis content, du rendement actuel, surtout en championnat, on est bien, on a du caractère, il faut s'accrocher à cette 2e place, il y a largement la place, mais je pense vraiment que si Mitroglou et Germain n'arrivent pas à reprendre confiance, à marquer des buts, parce que de toute façon c'est ça, il faut parler de ça, c'est les buts quoi, on ne parle que de ça, pour un attaquant, on regarde quoi à la fin, sa feuille c'est les buts. Je pense que cet hiver, il risque d'y avoir une arrivée, et au détriment d'un départ, ou de Mitroglou en prêt, c'est possible, ou de Germain ou Nji, mais à un moment donné, s'il prenne quelqu'un, on ne va pas avoir 4 attaquants, ça ne sert strictement rien, surtout qu'on sait très bien qu'aucun poste peut aussi jouer devant, au cas où. Je tiens à féliciter Thauvin, qui est meilleur passeur du championnat, mine de rien, et qui pourrait être même meilleur passeur, si comme je vous dis, les attaquants plantaient un peu plus de buts, tout comme Payet, qui a 3 passes décisives, mais qui pourrait être un peu mieux, donc ça améliorerait ses stats, et on serait moins, moins dur avec lui, peut-être aussi. C'est tout pour le débrief, il n'y a rien à dire de plus, on est deuxième, qu'au prochain match, donc on joue à Montpellier, attention à Montpellier, grosse défense, qui prend très peu de buts, il y a moins de faire quelque chose chez eux, ne serait-ce que minimum de ramener un point, et puis après on ne sait jamais, si on peut taper la victoire. Merci à tous pour ceux qui me suivent sur ma page, supporters of Marseille, pour les nouveaux bienvenus, ici comme je dis souvent, on parle de foot, on est là pour débattre, on parle tactique, on parle ballon, on rigole un peu, et voilà, tout le monde a la parole sur ma page, tout le monde a le droit de donner son avis, vous êtes tous les bienvenus, invitez vos amis, il n'y a pas de problème, et puis merci encore pour vos messages de soutien, c'est très sympa. On se dit au prochain match lundi, pour le débrief de Montpellier OM, allez, ciao tout le monde !